Yo ! Salut tout le monde, c'est Réna, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de display Pokémon coréenne Soleil et Lune, Légende brillante. C'est une série dans laquelle on peut avoir des Pokémon chromatiques. J'avais trop trop hâte, je me suis acheté des petits classeurs et j'ai décidé de reprendre une collection de cartes Pokémon en coréen, uniquement des séries que j'apprécie. Donc voilà, considérez ça comme une collection sérieuse ou non, pour moi je le fais par passion, parce que les cartes Pokémon, je me suis replongée dedans depuis un petit moment et je trouve ça vraiment génial. Donc sur le devant de la display, je vous mettrai tous les liens si vous souhaitez l'acheter en description, nous avons un Mew chromatique, un Mewtwo et un Pikachu. Sur le côté, on peut voir de belles illustrations, notamment le crocodile qui est magnifique. Et de l'autre côté, on a entre autres un petit célibis chromatique. Donc voilà, il y a 20 boosters et une display coréenne. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez quasiment toute la série hors Ultra. Du coup, on est parti, j'espère que le plan vous conviendra. Je n'ai pas l'habitude de tourner ce genre de vidéos. On va commencer par ouvrir la display. C'était un bon début. J'avais déjà ouvert trois displays coréennes dans le passé, des displays de XY, mais c'était à l'époque où je n'avais pas de chaîne YouTube. Et donc par expérience, je sais qu'il y a deux ou trois Ultra dans ces displays et qu'on a quasiment la collection complète de la série. C'est pour ça que je trouve ça bien plus intéressant, surtout que ça coûte moins cher que les cartes françaises. Ça y est, j'ai réussi. On va donc pouvoir l'ouvrir. Je vous la montre sur ce plan. C'est un peu plus pratique. Donc voilà comment ça se présente. Ici, je pense qu'on peut replier ça comme ça et le mettre à l'intérieur. Mais que c'est joli ! Du coup, voilà tous les boosters qu'on va pouvoir s'ouvrir. Je mets ce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc j'espère que ma voix ne va pas trop faire des siennes pendant la vidéo. Regardez-moi un peu tous ces boosters. Alors il n'y a que cinq cartes par booster, mais ça fait quand même extrêmement plaisir d'en avoir autant en main. C'est clairement la première fois de ma vie que j'ai autant de boosters en main. Alors les boosters sont très sympas. Ils reprennent exactement la même illustration qu'il y a sur la display puisque pour les boosters coréens et même les japonais, je crois en fait, il n'y a qu'une seule illustration. C'est dingue, j'ai l'impression d'être riche. Eh bien écoutez, on est parti pour ce premier booster. Juste avant, j'aimerais qu'on regarde un petit truc. C'est le bilan en fait de la série qui se situe à l'arrière du booster. Alors on peut voir que dans cette série, il y a donc 19 cartes communes, 29 peu communes, 12 rares, 4 ultra rares. Et au total, il y a donc 72 cartes plus des secrètes. C'est parti, il y a une petite ouverture facile pour les boosters. Et effectivement, les boosters coréens sont très durs à ouvrir. Oulala ! Je pense qu'on peut dire que pour ce premier booster, c'est un échec. Ce que je vais faire, c'est que celui-ci, on va l'ouvrir à la main et les autres, je vais les ouvrir au ciseau. Ok, on est parti. Je ne sais pas du tout quel move il faut faire avec nos mains. Vous savez, le 1, 2, 3, 1, 2 pour mettre la rare. Et la reverse en dernier. Donc on va voir. On espère simplement... Oh mon dieu, les cartes sont magnifiques. On espère simplement ne pas avoir la rare au premier. Donc c'est parfait. Alors l'éclairage dans cette vidéo n'est pas tip top. J'essaye de faire de mon mieux, mais ce n'est pas facile. En fait, si vous voulez... Regardez, j'ai un ruban de LED. Et j'essaye d'éclairer au mieux avec ça. Hop là, Reina la débrouille, toi-même tu sais. On est donc parti avec un petit Kaiminus qui est très très joli. C'est une illustration de Tokiya et j'adore ce genre d'illustration. On enchaîne avec un abo qui fonce sur nous. Il n'est pas particulièrement joli. Le petit Flamiaou. On dirait que c'est un pirate comme ça. Il lui manque un oeil. On a l'impression alors qu'en fait, c'est juste son oeil qui est fermé. Ensuite, on a Charthor. Ok, pas mal. On a le petit Limonde. Ce n'est pas facile de deviner les noms des Pokémon. On a un rappel d'énergie, je crois. Récupération d'énergie. Une énergie ténèbre. Ouh, génial ! Ça, ça doit être la rare. Effectivement, vous voyez, on a le petit R. Et donc ici, c'est la série Sun et Moon 3 plus A. D'accord, ok. Soleil et Lune 3, quoi. Le petit Oupa. Et on termine par rien du tout. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait une carte, vous savez, pour faire la pub de quelque chose. Mais non, en fait, il n'y en a pas. En tout cas, c'est parfait. La rare est déjà en dernière position. On n'a absolument aucune manip à faire. Et ça, c'est bien, bien cool. Et bah, décidément, on enchaîne avec le même Kaiminus. Un petit Gringolem. Le même Flamiaou. Ouh, génial ! Léopardus de Kawaiou qui est l'un de mes illustrateurs préférés avec Sui. Et un autre qui s'appelle Yoshida, je crois. Très, très sympa cette carte. J'adore vraiment le style graphique. C'est excellent. Ensuite, on a l'évolution de Gringolem. Ou bien Gringolem, je ne sais pas. Une Hyperbole. Une Énergie électrique, décidément. On en a une dans chaque booster. Et on termine avec un Zekrom. Tiens, j'ai cru que... Oui, il me semble que c'est une holographique. Yeah, c'est une holographique. Alors, ça se voit un petit peu quand je la mets comme ça. Zekrom holographique. Bon, elle n'est pas... Elle est jolie. Mais je pense qu'il y a mieux quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que les cartes coréennes ont quand même plus de style que les cartes françaises. Enfin bon, après, il y a aussi l'attrait des choses exotiques, on va dire, qui entrent en compte. On enchaîne avec l'évolution de Kaiminus. Ça tombe très très bien. Le petit Zorua. Ça, c'est une carte que j'avais déjà eue. Le Habo qu'on a déjà eue. Un petit Moustéflot qui joue dans l'eau. Excellente cette carte. Le Liputu. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait un peu flipper quand même. Ok, très bien. Une carte trainer, une énergie électrique. Et on termine avec une brillante. Une Shiny. Et je suis convaincue que c'est une brillante. Oh mon dieu, elle est géniale. C'est le Volcanion brillant. Le Volcanion chromatique qui est tout jaune. Ah, elle est superbe. Donc la carte est holographique. Et le Pokémon est Shiny. Normalement, il est rouge. Génial. En français, cette carte, elle est très très rare. En coréen, je suppose qu'elle l'est aussi. Mais les cartes coréennes coûtent moins cher et valent moins cher que les cartes françaises. Mais cette carte est géniale. Oh, trop trop bien. Si j'avais une pochette, je la mettrais sous pochette. Mais comme je n'en ai pas, je ne peux pas. Oh, elle sent trop bon en plus. Et je crois que cette carte peut être considérée comme une ultra. Si je ne m'abuse, ouais, c'est considéré comme une ultra rare. Et du coup, ça nous fait une ultra rare. Dès le troisième booster, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec Voltorb. Très sympa l'illustration. L'évolution de Kaiminus. J'ai oublié son nom. Le Zorua Vortante. Ok, sympa. Baguiguan ou Baghaïde. Je ne sais pas lequel des deux. Ce n'est pas facile. Le petit Chris. Ça, c'est une illustration très très connue. Une énergie eau qu'on n'avait pas encore eue. Et wow, génial. Et oui, encore une carte holo. Mais décidément, on a tellement de chance. Un petit Palkia holo. Et c'est celui qui était dessiné sur le display. Ou la display, comme vous voulez. Très sympa. Très très cool. Et bien décidément, on a de la chance sur les holos. C'est super. Mais bien sûr, il y a également des ultras dans ce display. Et j'espère qu'on en trouvera. Je ne crois pas que les brillantes remplacent les ultras. Il me semble qu'il y a aussi des GX, des cartes comme ça. On continue avec Abo. Oh, le petit Balignon. Génial. Voilà, encore une illustration de Kawhiou. Vous voyez, son style est juste magnifique. J'aime beaucoup. Un petit Airbizar. Sympa. Ça aussi, j'aime pas mal. Le Mustéflot de tout à l'heure. Piraac. Super. Ça serait plus une carte rare. C'est bizarre que ce soit un peu commune. Le Tilly qui est bien utile sur le TCG. Une énergie combat. Et on termine avec un Iveltal. Qui n'est pas holographique, mais qui est très sympa. Il est au milieu d'une forêt d'arbres morts. Et ça représente parfaitement Iveltal. Puisque c'est le Pokémon qui incarne la mort et la désolation. Donc cette carte est très très cool. Je vois déjà une petite pile de nouvelles cartes qui commencent à s'accumuler à côté de mon bureau. Ça fait plaisir. On enchaîne avec Matoufeu qui gambade devant une forêt. On dirait qu'il est un petit peu à O.N. Ça c'est bizarre. Le petit Pikachu qui va au pied de l'arc-en-ciel. Le Quillfish. Oh ! Félinferno. Tiens, c'est marrant qu'on ait eu l'évolution dans le même booster. Le Voltorb ou Electrode, je ne saurais dire. Une énergie spéciale. Une énergie métal. Et Marshadow ! Oh super ! Génial ! C'est la première fois que je vois une carte de Marshadow. Il me semble. Le fond de la carte est juste magnifique. Regardez-moi ce dégradé. Et en plus, c'est une carte holo. Super ! Génial ! Encore une carte holographique. Décidément, on est chanceux les amis. On est chanceux. On enchaîne avec Chacrypant Bagaïde. Le petit Negapi. Spiritombe ? Ouais. J'hésite avec Spectrum. Mais non, c'est bien Spiritombe. Oh ! Génial ! Est-ce que c'est une illustration encore de Kawaiiou ? Oui, effectivement, c'est encore une carte de Kawaiiou. Et elle est juste sublime. Comme ça, le Harbok, j'adore. Sinon, j'aime pas trop ce Pokémon. Lily. Une énergie plante. Oh ! Papapapapa ! Une ghost, une fantôme, tout ce que vous voulez. Oh, génial ! Boum ! Boum ! Boum ! C'est vraiment l'une des plus belles raretés qu'on pouvait espérer avoir dans un display. Et on en a eu une ! On a eu une carte fantôme. C'est génial ! Alors, il n'y a pas de nom défini pour ces cartes. Il y en a qui les appellent les cartes arc-en-ciel, fantôme, rainbow, je ne sais pas quoi. On a eu le Zoroark GX. Alors, ce n'est pas un Pokémon que j'aime particulièrement, Zoroark. Mais je vous avoue qu'en GX et en Ghost, ça fait vachement, vachement plaisir. Oh, elle est géniale ! L'effet arc-en-ciel est brillant par au-dessus et superbe. Elle est franchement super cool. L'effet est très différent quand on la regarde avec la caméra du téléphone et quand on la regarde comme ça en vrai. D'habitude, des cartes comme ça, quand j'ai l'occasion de vous en montrer, c'est grâce au TCGO Online. Et là, j'en vois enfin en vrai de mes propres petits yeux. Alors, je ne sais pas quel est le quota d'ultra-rare dans un display coréen, mais je crois que c'est 3 ou 4. Donc, on verra bien à confirmer. On enchaîne avec Balignon, Grain Golem, le petit Mustéboué qu'on n'avait pas encore eu, Chapignon qui est également une nouvelle carte, Golem Assoc, du coup cette fois je ne me trompe pas, une trainer, une énergie fée et le petit Shaimin en holographique, très sympa. Alors, perso je préfère l'autre forme de Shaimin quand il est forme terrestre, parce que là je crois que c'est la forme céleste. Forme terrestre où il est plus mignon. On poursuit avec Voltorb, Pyronie, oh trop mignon qu'on n'avait pas encore eu, encore une illustration de Kawaiu. C'est pour ça que j'ai choisi cette série aussi parce qu'il y a beaucoup de cartes de Kawaiu et c'est un illustrateur que j'aime beaucoup, donc voilà, je me devais de posséder ces cartes. Ou au moins une partie, une trainer, je passe les cartes qu'on a déjà vues. Et génial ! On termine avec un superbe Rechiram qui est holographique, effectivement les feux holographiques ne se voient pas beaucoup pour les cartes coréennes. C'est un peu dommage. On dirait que le Rechiram a été dessiné à part et collé sur un fond holo, c'est un petit peu étrange mais bon, c'est une holo, on prend. Puis en plus on a eu les écrans tout à l'heure donc ils font la paire. Et on enchaîne sur le 10ème booster avec un petit Balignion Airbizarre, Matoufeux, le petit Pyrax, Spiritomb, Chris, une Energio qu'on n'avait pas encore eu je crois, et un Arceus holographique. Alors cette fois l'holographisme est différent, vous avez vu ? Là cette fois c'est le Pokémon qui brille et je me demande si c'est pas un Pokémon brillant du coup. Parce que justement sur les cartes holo c'était le Tour qui brillait, alors que là c'est comme pour le Volcanion Shiny, c'est juste le Arceus qui brille. Donc je pense que c'est un Arceus brillant, en plus le nom du Pokémon me paraît drôlement long, juste pour dire Arceus à mon avis c'est beaucoup trop long. Et je crois que ça c'est un espace, donc ce serait Arceus brillant, les gars deux cartes brillantes et une carte Ghost, c'est fou, c'est fou. Si vous connaissez un peu la série n'hésitez pas à me dire si Arceus est bien une carte brillante ou si c'est juste une carte holo comme les autres. On enchaîne avec des cartes qu'on a déjà vues, forcément il n'y a que 72 cartes, on se répète un peu. Et pour la rare on a un Latios qui est holographique, on voit le Tour qui brille un peu. Un Latios avec le petit Latias derrière, alors c'est possible que dans la série il y ait également le Latias. Et que du coup on voit le Latias et peut-être le Latios devant en petit. Vous savez ils aiment bien faire des cartes un peu liées comme ça et je trouve aussi une bonne idée. Allez on enchaîne les amis, on enchaîne en tout cas si l'ouverture vous plaît n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Normalement je vais recevoir d'autres displays coréennes, donc voilà c'est pas un truc que je fais souvent sur ma chaîne. Mais là j'avoue j'en avais vraiment envie. On enchaîne avec Voltorb, Pyroni, Zorua, le Chapignon, Voltorb pardon encore, Lily, une énergie électrique et le Iveltal qu'on a déjà. On continue avec le petit Kaiminus, Abo, Flamiaou, Félinferno, Léopardus, on l'avait pas eu beaucoup celle-là. Une Traineur, une énergie haut et un petit Palkia qui est holographique encore une fois ouais. Ah enfin une nouvelle carte, donc là je sais pas si c'est Posipi ou Négapi vu que les deux sont sur l'illustration. Je suppose que ça doit être Posipi comme on a eu Négapi tout à l'heure. Crocodile, Baguiguan, Voltante, Baguiguan, Tilly, une énergie combat et le Rishiran. Ça fait quand même beaucoup d'holo, je suis un peu étonnée d'avoir autant d'holo. Après c'est vrai que sur 20 boosters ça fait une grosse proportion holographique mais en même temps sur un display c'est pas grand chose. Oh énorme le petit Bulbizarre, c'est la première fois que je vois une illustration de Bulbizarre comme ça. On dirait un petit peu un bébé Pokémon, très sympa. Ensuite le Négapi, Mustéboué, Mustéflot, Lollipoutou trop marrant. Ça c'est une trainer, une énergie métallique et le Shaimin holo. Allez il nous reste 6 boosters, est-ce qu'on peut espérer avoir encore une ultra ou ce serait trop demandé ? On verra bien, Pyronie, Abo, Balignon, Pyrax, Spectrum. Oh énorme une nouvelle carte, même si c'est une trainer je suis contente, ça complète ma petite collection. Une énergie plante, oh mon dieu c'est pas possible. Le Zoroark GX. Après le Zoroark Fantôme, on demande une ultra et on a quoi ? Le Zoroark GX. Alors il est possible qu'il n'y ait que des Zoroark en ultra dans cette série mais ça m'étonnerait beaucoup. On est tellement chanceux les gars, tellement chanceux. Waouh la carte est juste folle. Regardez-moi ça le Zoroark qui fait des grandes griffures comme ça vers nous. C'est génial, mais c'est génial. Waouh c'est magnifique, je suis tellement contente. Finalement c'est un Pokémon que je commence à apprécier un peu plus vous voyez. On voit ses petites dents qui sortent de sa mâchoire, ça fait un peu flipper. La carte est bien dark, bien flippante. Mais ça colle parfaitement avec le Pokémon de Zoroark. Et c'est une ultra donc je suis très très contente. Allez 5 boosters, je pense que ça y est là on a eu notre quota d'ultra rare. Mais on peut toujours espérer. Pikachu, je me demande s'il y a un Raichu dans la série. Si c'est le cas on ne l'a pas encore eu. Quillfish, Chacrypan, Chapignon, Voltorb, une Trainer, une Énergie Fée et le Hupa qu'on avait eu au tout premier booster. 3 boosters, la pression monte. Grain Golem, Mastoufeu, Pikachu. Oh génial, Alligatureur. Ça c'est pareil, c'est une carte, ça m'étonne qu'elle ne soit pas une rare. Elle est magnifique. Dessinée par un gars que je ne connais pas, très sympa, très très sympa. On enchaîne avec le Harbok, une Trainer qu'on n'avait pas eu, une Énergie Psy et un Raichu. Énorme, Raichu holographique, un Pokémon que j'adore. Bon là il n'est pas hyper mis en avant je trouve. Il est le centre de l'attention sur la carte mais en même temps le tour n'est pas fou. Bon, je n'aime pas trop, je ne suis pas trop fan de ce genre d'illustration. Les gars, j'ai une pile comme ça de cartes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un display, tout ça de cartes, 20 boosters, 5 cartes par booster, ça fait exactement 100 cartes. C'est juste énorme. 100 cartes pour 72 cartes différentes dans la série. Il y a vraiment moyen d'avoir 80 à 90% de la série. On continue avec Musteboué, Herbizar, Bagiguan, Charthor. Ah, si il y a Charthor, il doit y avoir sa sous-évolution, peut-être qu'on n'a pas encore eu. Le Lipoutou, peut-être qu'il y a Lipouti également. Une Trainer, une Énergie Obscure. Et génial, un Viridium Holo. Magnifique, on ne l'avait pas encore eu. Encore une illustration de Kawaiu. Décidément, j'ai bien choisi la série moi. Oh, elle est superbe. Oh, elle est géniale. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais elle est vraiment magnifique. Il est en train de bondir au milieu des herbes. Le paysage est un peu flou, c'est génial. Mais du coup, s'il y a Viridium, il doit y avoir aussi Cobaltium et Terracium. Et malheureusement, on arrive au dernier booster. Peut-être le booster de la chance. Peut-être une nouvelle ultra rare. Une nouvelle carte brillante. Ou une carte qu'on n'a pas eu. C'est parti les amis, on va se la faire en mode suspense. Comme aime bien faire David Lafarge. On est parti avec Pyronie. Posipi et Negapi. Herbizar. Obul Bizar. Oh, génial ! On a le Florizar qu'on n'avait pas encore eu au dernier booster qui tombe. Oh, ça fait plaisir. Après, ça m'étonne que dans cette série, ils aient mis juste Bulbizar. Pourquoi il n'y a pas eu Salamay chez Carapuce ? Ça, c'est une bonne question. Bah bon, pourquoi pas. Le petit Limonde. Une Trainer. Une Énergie Feu. Et la dernière carte trop rare de cette ouverture, ce sera un... Oh, excellent ! Excellent ! Un Manaphy holo qu'on n'avait pas encore eu, qui est juste magnifique. Le bleu du Manaphy colle avec le fond de la carte. Et ensuite, on a le fond qui est doré. Waouh ! Et regardez ici le petit détail qui tue. Regardez bien, on a des gerbes d'eau qui sautent. En fait, qui se sont soulevées par le mouvement du Pokémon. C'est juste incroyable ! Eh bien, écoutez les amis, petit redcap de cette ouverture. Déjà, on a eu énormément de cartes. Et je pense que ma collection va être quasiment complète. On a eu tout ça de cartes peu communes et communes. Tout ça de l'eau, c'est juste incroyable. On a eu du coup Manaphy, Viridium, Reku, Oupa en deux fois, Shai Min en deux fois, Réchiram, Palkia, Marchado, Le Latios. Et voilà, pas mal d'holos différentes. Je me demande si on les a toutes. Ce serait possible. On a eu une carte GX qui est la carte de Zoroark GX. Et on a eu, bien sûr, pour aller avec la fantôme. Voilà, c'est juste génial. Perso, je préfère quand même la GX. Je trouve qu'elle est plus jolie. Mais la fantôme a quand même un plus grâce à ses couleurs. Tiens, on a eu également eu le Zekrom en holo que j'ai oublié de vous montrer. Et on a eu, pour finir, deux cartes bien emblématiques de cette série que sont le Arceus brillant et le Volcanion brillant. Alors Arceus, je ne suis pas tout à fait sûre, mais comme la brillance est identique à celle du Volcanion, eh bien je suppose que ce sont tous deux des cartes brillantes. C'est juste génial. Ok, maintenant qu'on a fini l'ouverture, on est parti pour ranger les cartes dans mon petit classeur. Donc il y a Mandrillon devant et Croix-Poral derrière. Voilà, donc c'est un classeur qui est rangé en 4 par 4. Et je compte mettre les cartes devant et derrière. Voilà, je ne vais pas faire genre une rangée de cartes ici et au dos, rien du tout. Non, je vais mettre quand même des cartes. Et du coup, je vais compléter ça. Et on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Ok, je viens de terminer de remplir mon classeur. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu, histoire que vous puissiez voir en gros, jusqu'à quel point est-ce que j'ai réussi à remplir la série avec seulement une display. Sachant qu'il me reste tout ça de cartes en double. Donc voilà, il y en a vraiment énormément. Si jamais vous avez la série en coréen et que vous avez des cartes que je n'ai pas, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fasse des échanges ou pour que je vous les achète éventuellement si vous préférez. On est tout de suite parti. Et dès la première page, il me manque une carte. Donc j'ai mis une énergie pour cacher la misère, on va dire. Ensuite, j'ai tout. Là, il me manque à nouveau deux cartes. Donc ça fait trois. Ici, tout est complet. Ici, il me manque une quatre. Ici, cinquième carte. Mais bon, je trouve que les énergies... Bon, là par contre, je n'avais pas d'énergie psy, donc ça fait un peu de tâche. Mais sinon, ça remplit bien. Ici, c'est pareil, j'ai tout. Ici, la belle GX. Et donc effectivement, là, Arceus, en fait, il y a un petit logo là en bas. Et c'est le même logo qu'il y a sur le Volcanion. Donc je pense que ça veut dire que, eh bien, c'est une carte brillante. Ici, j'ai tout. Et ici, il me manque la carte numéro 72, la dernière carte de la série. Donc ce qui me fait 11 cartes. Sur 72 cartes, il me manque 11. Sachant qu'il me manque également les secrètes. Mais bon, j'ai eu notamment une des secrètes. Et ensuite, les énergies, en fait, comme il n'y avait pas de numéro, je les ai mis à la fin, quoi. Voilà. Ce qui fait que mon classeur est complet, mais je n'ai pas, évidemment, la série complète. Voilà, je suis très contente. C'est mon premier classeur, on va dire complet, même s'il n'est pas complet. Je ne pense pas acheter d'autres displays. Je pourrais acheter une autre display pour essayer d'avoir d'autres ultras, les quelques cartes rares qui me manquent. Ou bien, peut-être que j'essaierai de les acheter à l'unité. Mais bon, c'est difficile, je trouve, de trouver des cartes coréennes. Et voilà, ça ne vaut pas vraiment le coup. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de les obtenir en vidéo. Et puis, de vous faire partager ce moment. Voilà. Si vous avez kiffé cette ouverture, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines parce que oui, il y en aura d'autres. J'adore ce type de vidéos, j'adore les coeurs Pokémon et je suis très contente de pouvoir vous partager cette passion toute naissante. Voilà, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada